Dans les prochains jours, le rover Perseverance de la NASA devrait commencer à construire le premier dépôt d'échantillons sur un autre monde. Cela marquera une étape cruciale dans la campagne de retour d'échantillons de Mars de la NASA et de l'ESA qui vise à ramener des échantillons de Mars sur Terre dans les années 2030 pour une étude plus approfondie. Et cette semaine, dans l'actualité spatiale, il y a beaucoup d'informations, mais vraiment intéressantes. Pour toutes vos nouvelles du spatial, c'est ici, à chaque semaine. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. Cette semaine, le rover Perseverance va commencer à construire un dépôt d'échantillons martiens. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ben, c'est un astronaute. Tu m'as demandé un astronaute. Je te donne un astronaute. Le processus de construction du dépôt commencera lorsque le rover laissera tomber l'un de ses tubes d'échantillons en titane transportant un noyau de roche de la taille d'une craie de son ventre à 88 cm sur le sol dans une zone du cratère G0 surnommée Tree Forks. Au cours d'une trentaine de jours, Perseverance déposera un total de 10 tubes contenant des échantillons. Le rover a prélevé une paire d'échantillons sur chacune de ses cibles rocheuses. La moitié de chaque paire sera déposée à Tree Forks en tant qu'ensemble de sauvegarde et l'autre moitié restera à l'intérieur de Perseverance, qui sera le principal moyen de transporter les échantillons collectés vers le lanceur Mars dans le cadre de la campagne. Mais la question, c'est comment construire un dépôt sur Mars? L'une des premières exigences pour construire un dépôt d'échantillons sur Mars est de trouver une étendue de terrain plane et sans roche dans le cratère G0. La NASA a donc besoin de 11 sites d'atterrissage. Le premier est pour l'atterrissage de récupération d'échantillons et les 10 autres pour que les hélicoptères de récupération d'échantillons puissent effectuer des décollages et des atterrissages. Après s'être installé sur un site approprié, la tâche suivante consistait à déterminer exactement où et comment déployer les tubes à cet endroit. Les hélicoptères de récupération sont conçus pour interagir avec un seul tube à la fois. Les hélicoptères sont destinés à servir de secours tout comme le dépôt. Pour s'assurer qu'un hélicoptère puisse récupérer des échantillons sans perturber le reste du dépôt, ni rencontrer d'obstructions causées par des roches ou des ondulations occasionnelles, chaque emplacement de largage de tubes aura une zone d'opération d'au moins 5,5 mètres de diamètre. À cette fin, les tubes seront déposés à la surface selon un motif en zigzag complexe. Chaque échantillon étant distant de 5 à 15 mètres l'un de l'autre. Le succès du dépôt dépendra du placement précis des tubes, un processus qui prendra plusieurs mois. Avant et après que Perseverance laisse tomber chaque tube, les contrôleurs de mission examineront une multitude d'images du rover. C'est important d'avoir des données précises pour localiser les tubes en cas où les échantillons seraient recouverts de poussière ou de sable avant la collecte. La mission principale de Perseverance qui est arrivée sur Mars le 18 février 2021 se terminera le 6 janvier 2023. Mais en gros, c'est une année martienne parce qu'elle dure environ 687 jours terrestres. Un objet-clé de la mission de Perseverance sur Mars est l'astrobiologie, y compris la mise en cache d'échantillons pouvant contenir des signes de vie microbiennes anciennes. Le rover caractérisera la géologie et le climat passé de la planète, ouvrira la voie à l'exploration humaine de la planète rouge et sera la première mission à collecter, et à mettre en cache la roche et le rigolite martien. Les missions ultérieures de la NASA en coopération avec l'ESA enverraient des engins spatiaux sur Mars pour collecter ces échantillons scellés à la surface et les renvoyer sur Terre pour une analyse approfondie. La campagne NASA-ESA de retour d'échantillons de Mars révolutionnera la compréhension de Mars en apportant sur Terre des échantillons scientifiques sélectionnés pour les étudier à l'aide des instruments les plus sophistiqués du monde. Ce partenariat stratégique entre la NASA et l'ESA serait la première mission de retour d'échantillons d'une autre planète et le premier lancement depuis la surface d'une autre planète. En comprenant mieux l'histoire de Mars, nous améliorerons notre compréhension de toutes les planètes rocheuses, y compris notre bonne vieille Terre. Vendredi, c'était le décollage du satellite SWAT qui observera l'eau sur Terre avec une précision inédite. Le nouveau satellite franco-américain SWAT pour Surface, Water and Ocean Topography a décollé vendredi dernier depuis la base américaine de Vandenberghe en Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Cette mission permettra d'observer avec une précision sans précédent les mouvements de l'eau sur Terre afin de mieux prédire les sécheresses ou inondations aggravées par le changement climatique. Les données récoltées seront mises en ligne et accessibles à tous. Ce satellite représente une révolution dans le domaine de l'hydrologie. Il pourra également mesurer la hauteur des océans et de ses masses d'eau douce sur 90% de la surface de la planète qu'il parcourra en entier au moins une fois tous les 21 jours. Jusqu'ici, on était capable d'observer quelques milliers de lacs, mais avec SWAT, on va être capable des millions de lacs. Imaginez. Le satellite pourra également examiner pratiquement toutes les rivières de plus de 100 mètres de large, y compris son volume d'eau. Faudrait pas exagérer. Dans les océans, il lui sera possible de détecter des courants et des tourbillons et sur les côtes d'observer le recul des terres provoqués par la montée des eaux. C'est qu'avec le changement climatique, le cycle de l'eau s'accélère et ça signifie que certains endroits ont trop d'eau et d'autres pas assez. Nous voyons donc beaucoup plus de sécheresse ou d'inondations extrêmes. Le satellite permettra de prédire plus précisément quand surviendront des inondations. Et là où l'eau se fait rare, il apportera des informations cruciales pour une gestion intelligente de cette ressource. SWAT est le premier satellite à tester une toute nouvelle technologie conçue par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. C'est un signal radar envoyé vers la Terre réfléchi par la surface de l'eau et récupéré simultanément par deux grandes antennes fournissant une image bidimensionnelle et permettant ainsi de calculer la hauteur de l'eau. L'assemblage de l'imposant satellite de 2,2 tonnes a eu lieu en France et cette mission doit durer 3 ans et demi et je suis prêt à mettre ma main au feu. Oh! Qu'elle va durer plus. C'est pas ça! C'est... Et maintenant, je vous partage un nouveau type d'exoplanètes qui serait riche en eau. De l'eau, les chercheurs en ont déjà trouvé sur des planètes au-delà de notre système solaire. Mais deux nouvelles exoplanètes très différentes font surface et elles pourraient être majoritairement constituées d'eau. 5 000 exoplanètes découvertes à ce jour, mais aucun scientifique n'a pu confirmer la présence d'un océan d'eau liquide. Mais voilà qu'il y a des astronomes de l'Université de Montréal au Canada. Et pour ceux qui ne connaissent pas Montréal au Canada, c'est ici, oui, juste sur la carte, je vous la présente. Bienvenue à Montréal et pour ce qui est des exoplanètes, ceux qui ne suivent pas la chaîne depuis très longtemps, eh bien, une exoplanète, c'est simple, c'est une planète à l'extérieur de notre système solaire. Bref, ces astronomes de l'Université de Montréal auraient trouvé à 218 années-lumière de la Terre deux exoplanètes remplies d'eau. Entre 2014 et 2016, les chercheurs ont tourné les télésquats spatiaux Hubble et Spitzer vers le système planétaire sous le nom de Kepler-138. Et depuis 2014, les astronomes y avaient identifié trois exoplanètes. Les observations de Hubble et Spitzer y ont découvert une quatrième planète située dans la zone dite « habitable » de son étoile. Mais les chercheurs de Montréal ont évalué les tailles et les masses de deux exoplanètes du système. Kepler-138C et Kepler-138D. C'est parce qu'ils sont en envers pour ceux-là qui regardent la vidéo, le smat. Merci. Alors qu'ils les imaginaient radicalement différentes, elles se sont révélées très semblables. Les deux possèdent tout d'abord un volume trois fois plus important que celui de la Terre avec des masses de seulement deux fois plus élevées. Puis avec des densités bien plus petites que celles de la Terre, les scientifiques supposent, c'est une hypothèse, que ces deux exoplanètes seraient constituées de quelque chose de plus léger que la roche et de plus lourd que l'hydrogène ou l'hélium qui composent la majeure partie des géantes gazeuses. Donc, ça serait de l'eau! Jusque-là, les astronomes pensaient que les planètes juste un peu plus grandes que la nôtre lui ressemblaient beaucoup. Ils parlaient d'ailleurs de super-Terre. Ces exoplanètes nouvellement étudiées seraient donc probablement des versions agrandies d'Europe ou dans cela des lunes riches en eau autour de Jupiter et de Saturne, mais plus proches de leur étoile. Donc, pas de surface glacée, mais probablement une grande enveloppe de vapeur d'eau. Les chercheurs notent que la température de l'atmosphère de Kepler-138C et Kepler-138D est probablement supérieure au point d'ébullition de l'eau, donc pas d'océan de surface. C'est donc le télescope spatial James Webb qui permettra de dévoiler la composition des atmosphères de ces exos, planètes. Des objets avec la densité des lunes glacées de notre système solaire, mais bien plus grand et plus massif, proche de leur étoile. Wow, nous sommes vraiment qu'au début de notre voyage cosmique. Quelle belle vie! La Chine sera en avance sur l'Amérique, ou plutôt SpaceX, avec une technologie révolutionnaire. La semaine dernière, la Chine a assisté au grand début d'un appareil révolutionnaire, Zhuk 2 de la compagnie Lenspace. C'est un lanceur propulsé au méthane. Le combustible du futur que SpaceX veut également utiliser. Malheureusement, Zhuk 2 n'a pas terminé sa mission. Lors de la seconde phase du vol, après la séparation du premier étage, le deuxième étage semble avoir rencontré un dysfonctionnement des propulseurs qu'on appelle vernis, de petite taille située de part et d'autre des moteurs principaux. Contrairement aux moteurs principaux, la poussée délivrée par les moteurs vernis ne sert pas à arracher le véhicule de la gravité terrestre, mais à corriger la trajectoire pendant l'ascension. Le véhicule entier s'est donc mis à dévier de sa trajectoire et n'a donc pas pu accumuler suffisamment de vitesse pour rejoindre l'orbite et a fini par s'écraser sur Terre. Mais malgré cet échec, les ingénieurs chinois ont quand même des raisons d'être optimistes car les moteurs sont alimentés par un mélange de méthane et d'oxygène liquide. Et on appelle ces moteurs « metalox » pour « méthane ». En règle générale, les propulseurs traditionnels utilisent plutôt un des combustibles à base de kérosine. Et on appelle ça « kérolox » pour « kérosine, je gage ». C'est ça. Et c'est le cas des moteurs Merlin que nous retrouvons sur le lanceur Falcon 9 et Falcon Navy de SpaceX. Mais les combustibles à base de méthane présentent des avantages énormes par rapport au traditionnel ou « kérolox ». Une fusée construite autour d'un moteur « metalox » sera nettement plus petit à charge utile égale, bien sûr, et la majorité de la masse de lanceurs est justement réservée au stockage de ses propres ergoles. Les opérateurs pourraient donc se permettre d'emporter des charges utiles plus lourdes, des engins plus sophistiqués dans l'espace ou avec beaucoup plus de matériel en un seul lancement. De plus, le méthane est abondant, très économique et sa combustion est parfaitement propre. Ça veut dire qu'elle ne laisse pas de résidus de carbone sur les parois du moteur. C'est un avantage énorme pour la logistique des opérations de réutilisation. Présentement, plusieurs compagnies travaillent sur le développement de ce moteur. On parle de Blue Origin avec la fameuse fusée New Glenn. On a Rocket Lab qui travaille sur son neutron. United Launch Alliance ou ULA sur sa fusée Vulcan et SpaceX sur son Starship. Eh bien oui, le Starship sera équipé des fameux moteurs Metallox Raptor version 2. Oui. SpaceX a été parmi les premiers à miser sur cette technologie et travaille dessus depuis des années. Le Raptor version 2 semble au point et le Starship approche enfin de son premier vol d'essai orbital. Le Starship sera-t-il le premier véhicule de cette catégorie à atteindre l'orbite? Ou sera-t-il devancé par une jeune fusée chinoise du nom de Zhiyuk 2? Ne mélangeons pas tous ces lanceurs car Zhiyuk 2 est beaucoup moins avancé que le Starship de SpaceX et il est pas mal plus petit. Il est mini. Cette semaine, je vous ai partagé une vidéo sur la fuite du Soyuz qui est amarrée actuellement à la Station Spatiale Internationale. Mais voilà que l'agence spatiale russe a reconnu vendredi une légère hausse de la température à bord du vaisseau. Deux jours après une fuite potentiellement due à un impact de micrométéorites, un certain nombre de tests ont été effectués sur le vaisseau spatial Soyuz MS-22, notamment en mesurant la température dans l'espace de vie du vaisseau. Elle est désormais de 30 degrés Celsius. Wow, il commence à faire chaud dans la capsule! Selon Roscosmos, il s'agit d'un léger changement de température qui n'est pas critique pour le fonctionnement des équipements et le confort de l'équipage de la station. Le vaisseau doit ramener sur Terre deux cosmonautes russes et leur collègue américain Frank Rubio, dont la fin de la mission est prévue en mars 2023. La température dans le vaisseau est actuellement maintenue au moyen du segment russe de l'ISS. La fuite sur le Soyuz MS-22 est survenue mercredi lorsque les deux cosmonautes russes se préparaient à une sortie dans l'espace qui a été finalement annulée. La source de la fuite a été identifiée comme provenante du système de refroidissement du Soyuz. Des images retransmises par l'agence spatiale américaine avaient clairement montré un jet de particules blanches s'échapper abondamment dans l'espace du vaisseau. Un test réussi des moteurs du vaisseau a été effectué vendredi, mais d'autres vérifications restent en cours. Une sortie spatiale prévue pour lundi a été repoussée à mercredi afin de permettre d'utiliser le bras robotique canadien de la station pour fournir d'autres images de l'extérieur du vaisseau. Et ça complète votre actualité spatiale show de la semaine. Merci d'avoir été présent encore une fois cette semaine. Un merci spécial pour tous vos commentaires. Si vous saviez à quel point ça me fait vraiment chaud au cœur. Et le petit pouce que vous voyez juste en bas de la vidéo, ça ne vous coûte absolument rien, puis ça fait juste me dire que vous avez apprécié la vidéo. Et comme disait Albert Einstein cette semaine, je l'aime beaucoup Albert Einstein. L'imagination est plus importante que le savoir. Pensez-y, c'est tellement vrai. Et d'ici là, n'oubliez pas d'être imaginatif, puis de rêver. Hé, vous avez le droit, parce que le futur... Ça commence maintenant. Adios, amigos! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada